... Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre comme ça sur quelques semaines ou même quelques mois. C'est un voyage, c'est un travail qui est progressif. L'ARDC s'y attelle et s'y attelée au travers, bien sûr, de son ministre actuel que je salue au passage, et que je remets mes respects, nous avons la chance d'avoir un ministre des Transports qui comprend la réalité, qui comprend ce challenge et qui s'est mis derrière cette volonté de sortir le pays de cette liste noire. Alors, beaucoup d'actions ont été menées. Beaucoup d'actions ont été menées au travers de l'autorité de l'aviation civile, qui elle-même a aussi ces challenges qu'elle doit pouvoir lever progressivement. Mais si je regarde depuis les audits de 2006, qu'on appelle les ICVM, qui sont pratiqués par l'OACI auprès des autorités, eh bien, le pays a évolué depuis 2006. Et quand vous regardez maintenant au niveau des statistiques, au niveau des pages web de l'OACI, vous allez voir que le pays a progressé. Alors, est-ce qu'on a progressé suffisamment pour sortir de la liste noire ? Je ne dirais pas encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent être rassemblés pour pouvoir sortir de cette liste noire. La première chose, c'est que si on veut pratiquer une aviation sécurisée, nous avons besoin de trois éléments. Nous avons besoin d'une infrastructure adaptée, et qui soit agréée par l'OACI, donc ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui en RDC. Nous avons besoin d'une aviation civile, qui soit opérationnelle et conforme, je dirais, aux pratiques recommandées internationales. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais la progression est là. Donc c'est une progression continue. Et nous avons besoin de compagnies qui ont été certifiées par cette aviation civile. Et donc, ces compagnies ne peuvent être certifiées que si elles sont conformes aux réglementations et aux pratiques recommandées internationales, en accord avec la réglementation nationale de la RDC, et opérant sur une infrastructure agréée. Voilà. Donc, est-ce qu'on va pouvoir sortir de la liste noire en 2014 ? Je dirais que je pense que c'est difficile, le fait qu'on a un an. Mais je pense que nous sommes en bonne voie, parce que les leviers politiques, aujourd'hui, sont enclenchés pour travailler à ces trois niveaux. Merci. Merci.